Musique Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue encore une fois de plus en direct sur Congo Live Télévisions. En exclusivité nous recevons M. Stéphane Machoukano, il est le secrétaire interfédéral de l'INC au Nord-Kivu. Stéphane, bonjour et bonne arrivée. Merci, bonjour à vous et les coordonnateurs de l'Union Sacrée dans la même province du Nord-Kivu. Nous vous recevons en exclusivité sur Congo Live, nous revenons toujours sur la question liée à la situation sécuritaire, toujours dans les retours, mais commençons d'abord par cette actualité, nous avons suivi en tout cas les propos du président rwandais qui s'est adressé à son peuple, mais en tout cas il a touché également la question sur la RDC par rapport à ce qui s'est passé ici. Vous, personnellement, en tant qu'un acteur politique, en tant qu'un fils du Nord-Kivu, comment vous avez réussi à cette sortie du président rwandais ? Il a manqué la chance de se racheter, mais dis-moi, il ne peut jamais se racheter parce qu'un léopard mourra toujours dans sa peau. Que de la maladresse, que de l'arrogance, je ne sais pas si M. Kagame pense que le monde tourne autour de lui. Vous savez, je l'ai souvent dit que Hitler était arrogant, mais il avait fini dans l'acide. M. Kagame doit éviter de terrasser le monstre de peur qu'il ne se réveille et qu'il lui demande des comptes. M. Kagame pense que la République démocratique du Congo est une sorte de chasse gardée pour lui. Il doit s'amuser, il doit parler de la République démocratique du Congo comme s'il en avait le droit. Et il fait peur aujourd'hui, apparemment ? M. Kagame fait peur à lui-même. Il fait peur à lui-même. La Bible dit, maudit-soi, c'est lui qui déplace les bornes de l'autre, les bornes du voisin. Il tente, il ne peut jamais le déplacer. Il est dans la malédiction. En tentant même de placer le borne de son voisin, en tentant, je l'ai bien dit, parce qu'il n'y parviendra jamais. Et même en tentant de le faire, il est dans la malédiction. Ça, c'est la Bible qui l'a dit. Il doit respecter son voisin, il doit rester chez lui et nous, chez nous. Il doit se contenter de son petit pays qui est le Rwanda et nous laisser tranquille. Ça ne lui coûte absolument rien. Aujourd'hui, il devient de plus en plus l'homme fort de la région, M. Machoukano. C'est aujourd'hui qu'il devient de plus en plus l'homme fort de la région, pendant que c'est le contraire. À un certain moment, il se prenait pour l'homme fort de la région. Mais aujourd'hui, il est en train d'y laisser ses plumes. Ce n'est plus le même caga, mais c'est un monsieur en perte de vitesse. Quand vous voyez ce qui se passe dans son pays, autour de lui, c'est un monsieur en perte de vitesse. D'accord. Alors, on parle également, M. Machoukano, nous avons appris en tout cas que le président Tshisekedi et le président Kagame, pour eux, se rencontrer en tout cas ce mardi, ou probablement demain mercredi à Rwanda. Ils vont certainement parler de cette question. On voit la crise qui touche les deux pays. La diplomatie, en tout cas, ça ne marche plus. Qu'est-ce que le peuple congolais peut attendre de ce tête-à-tête entre Tshisekedi et Kagame? Qu'est-ce qu'on peut attendre d'un agresseur? Je ne veux pas demander au président Félix Tshisekedi de dire comme c'était le cas sous musée, ouvertement, sans jambage, quand on lui demandait d'aller à Victoria Falls. Lui, c'était musée, à un sommet qui s'est passé au Zimbabwe. Il disait, mais ce blabla là de me dire qu'il y a la rébellion chez nous, moi je ne peux jamais me mettre autour d'une même table avec ces gens-là. Et si jamais j'y allais, comme on m'a prié d'y aller, je dirais à Moussa Veni t'es agresseur, à Kagame t'es agresseur. C'est ça que je dis que je ne demanderai pas à Félix Tshisekedi peut-être de le dire ainsi. Il peut toutefois le dire de façon diplomatique que M. Kagame t'es un agresseur, tu dois cesser de te cacher derrière l'homme 23. Tu dois cultiver la paix avec tes voisins. Ça ne te coûte rien. Tu ne seras pas éternel. Les conflits qu'ils sèment ça et là, ce qu'ils vont payer les lourdes tribus, c'est tes concitoyens. C'est une façon de le conseiller, de lui faire voir qu'il doit entretenir de bonnes relations avec ses voisins. C'est pour l'intérêt de ses concitoyens rwandais. Ça ne lui coûte rien parce que la politique est expansionniste, la politique est hégémonique. Dans les siècles actuels, ça n'a plus de place. Ça n'a plus de place. Ça ne lui amènera nulle part. Ça fait combien d'années qu'il a pratiqué cette politique-là ? Ça lui a donné quoi c'est vrai ? Être le premier producteur de cassiterite et que sais-je encore, frauduleusement, il va continuer sur cette lancée, chaque chose à son temps. Est-ce qu'on peut dire que nous tendons à faire d'autres accords, la signature d'autres accords valents entre les deux pays ? Ces multiples accords, ça ne nous a jamais profité à quoi que ce soit. Il est seulement question d'avoir un franc parlé avec M. Kagame qui se prend pour le nombril de la terre, lui demander d'entretenir de bonnes relations avec tout le monde. Au moins ça, ça profite effectivement à tout le monde également. S'ils s'inscrivaient dans cette logique, c'est bénéfique pour tout ce peuple qui est condamné à vivre ensemble éternellement. Mais chercher à s'aimer des climats, des conflits, ça ne nous avantage à rien. Il doit comprendre qu'il a une fin. Un jour, il doit partir et il doit laisser un bon héritage et à son peuple et à la région de Grand Lac. C'est quelque chose qu'on pourra lui reconnaître et qui serait, je me répète, bénéfique à tout le monde. Alors, justement, quand on a annoncé ce raconte entre Tshisekedi et Kagame, il y a eu plusieurs mouvements qui se sont soulevés pour dire non à cet état tête. Par exemple, la Lutia qui s'oppose en tout cas à tout type de dialogue entre la RDC et le Rwanda. Ce mouvement demande également au président Tshisekedi de ne pas engager les pays dans des accords supplémentaires qui mettraient davantage en péril la souveraineté du pays. Comment vous avez raison ? Et ils ont raison, ils n'ont pas tort. C'est pourquoi je commençais à liminer par ministère en disant que quand Mousset refusait d'aller à Victoria Falls, on lui a demandé, dit, aller, il me dit, ok, j'y vais, mais je dirais à Mousset Veni, tu es un agresseur, à Kagame tu es un agresseur. Mais néanmoins, au président Félix Tshisekedi, je ne lui demanderai pas, je le répète, d'être aussi brut que ça, mais de dire honnêtement et clairement à Mousset Kagame de faire un effort, d'être un pacifiste, d'être un partisan de la paix, au lieu de croire qu'il est plus malin que tout le monde, croire que la politique belliqueuse peut lui amener quelque part, il faut lui dire les choses droit dans les yeux, qu'il cesse de s'amuser. Mais s'il veut la guerre, parce que la guerre a été faite pour les humains, et ce n'est pas pour rien que les gens achètent les armes, c'est le dernier recours. S'il veut la guerre, il faut lui parler dans un langage qu'il comprendra le mieux. D'accord, alors revenons dans les routes où nous avons appris qu'il y ait en tout cas repris des combats dans les territoires des routes où, précisément à Bikengue, dans le combat de Kisigari, des sources locales, rapporte que ces hostilités ont repris en tout cas après quelques jours d'accalmie dans cette contrée, vidée depuis une semaine de sa population. Mais jusque-là, il n'y a aucun bilan n'est encore donné pour l'instant, et l'armée nationale n'a pas communiqué sur ces accrochages. Mais c'est-à-dire des sources civiles de peur, c'est-à-dire la précarité de la situation des déplacés venant de cette zone de combat. Alors, M. Machu Kano, les hostilités se poursuivent à retour jusqu'à ce cas, finalement. Tout ça, c'est sur le dos de M. Kagame. M. Kagame portera le chapeau de toutes ces vies humaines qui périssent inutilement. Mais ce n'est pas Kagame, M. Machu Kano, c'est le M-23, on parle du mouvement terroriste, ce n'est pas Kagame. L'ennemi n'existe pas. Il faut détruire son image derrière laquelle il cache ses vrais motifs et il s'effondrera. Le M-23 n'existe pas. Le véritable commanditaire de tout ce qui se passe, c'est le Rwanda. Et c'est pourquoi je dis que M. Kagame portera le chapeau de toutes ces vies humaines qui périssent inutilement. Est-ce que les Congolais ne savent pas se défendre ? Et ils sont en train de se défendre. Ils se défendent, mais quand ils se défendent, c'est le monde entier qui cherche toujours à nous lier les mains. Avec des embargos qui n'en finissent pas pendant que nous sommes agressés. C'est encore nous qui sommes frappés d'embargos. Vous voyez un peu ce que ça fait ? Vous voyez un peu ce que ça fait ? Mais nous ne dormons pas sur nos lauriers. Les vaillants combattants de forces armées de la République démocratique du Congo, le FARDC, ils se battent comme le diable dans l'eau bénite. Et ils ne sont pas prêts à céder même un seul millimètre de notre territoire. En tout cas, ils sont en train de se défendre, quoi que le monde entier va nous vendre aux enchères. Mais même Dieu n'acceptera jamais ça. La population, le peuple congolais n'est pas prêt à accepter ça. Sinon, nous tous, il arrivera un moment où nous tous nous porterons les armes pour défendre les sols que nous a légués nos ancêtres. On n'est pas prêts à courber les chines. D'accord. Rendez-nous à Béni, pour parler toujours sécurité, il y a les ADEF qui sont toujours là, qui continuent à actuer en dépit des opérations conjointes, FARDC et PDF qui sont en cours. C'est quoi finalement le résultat de ces opérations ? Ah oui, là, ça continue à demeurer un véritable casse-tête. Et ce n'est pas pour autant que nos FARDC doivent se décourager. Il y a un complot terrible contre notre peuple, contre le peuple congolais. Mais nous ne sommes pas prêts à lâcher. Et les FARDC, ils ne se découragent pas pour autant. Et nous devons demander à la population de la République démocratique du Congo, au peuple congolais, de ne jamais baisser le bras. Toute cette complicité qui vise à nous faire agénuier, en tout cas, nous devons comprendre que c'est une grande complicité et que nous devons rester soudés, nous devons continuer à être déterminés, à dire non à l'agression, à dire non à toutes ces tueries sauvages, surtout ce qui se passe aussi à Béni. C'est une façon de nous amener à nous décourager pour qu'ils trouvent ce qu'ils veulent. Mais nous pensons que Dieu est de notre côté et qu'ils ne trouveront jamais ce qu'ils cherchent. Ce pays est un pays qui nous a été légué par nos ancêtres. Les Lumumba ont versé leur sang pour ce pays. Les Mousset Laurent-Désiré, Kabila et tous ces autres, ils sont nombreux, qui ont versé leur sang pour ce pays. Les Mamadou, les Baouma, Consor. En tout cas, ils devront marcher sur nos cadavres, sur les 100 millions de Congolais pour prétendre s'emparer du sol que nous a légué nos ancêtres. Alors, peut-être pour finir, M. Machoukano, on sait que vous êtes au pouvoir. Vous êtes en coalition, l'INC, l'IDPS. En tout cas, certains Congolais semblent critiquer votre bilan. Je ne sais pas, c'est quoi votre bilan ? Parce que d'ici là, les élections approchent, si le plan sécuritaire, la situation semble dépasser. Le président Tshisekedi. Rome n'a pas été faite en un jour. Cette guerre, cette situation, a maintenant plus de trois décennies, depuis qu'elle est perdue. Ce n'est pas à l'espace de deux ans, trois ans, qu'on peut croire que tout ira comme sur des roulettes, du jour au lendemain. Et tout c'était. Donc, il y a beaucoup d'efforts qui sont en train d'être faits par le président Tshisekedi. Nous étions dans un trou très profond. Il faut lui donner cette confiance qu'il continue à travailler. Et nous pensons qu'au cours de son deuxième mandat, il pourra parachever cette œuvre qu'il a commencée, qui est l'œuvre de pacifier surtout cette partie de l'Est de notre pays, qui est restée le ventre mou de la République. Vraiment, nous osons croire qu'à l'ici de son deuxième mandat, parce qu'on n'est pas au moment de campagne, nous sommes en train de demander la confiance de la population pour que le président Tshisekedi parachève cette œuvre, parce que l'œuvre n'est pas du tout facile. Le gouffre dans lequel le pays a été plongé, il est tellement profond. Ça demande beaucoup de force, ça demande beaucoup d'énergie et le concours de tout le monde pour qu'on s'en sorte. Le deuxième mandat, est-ce qu'en 2023, c'est qu'il s'est qu'en erreur ? Ça, c'est une question tendancieuse. Il ne m'appartient pas, moi, de répondre à ce genre de questions. Non, il y a les accords de Nairobi, qui ont été négociés par deux personnes. Les accords se font... Mais les contenus restent toujours flous. Les accords se font et se défendent. J'ai une chose. Les accords se négocient, une deuxième chose. Et la troisième chose, c'est au cours de notre congrès, nous, qui sommes de l'INC, où il sera pris les grandes orientations. Donc, c'est vraiment inopportun de me poser ce genre de questions et que moi, je me mette à y répondre. Donc, seul mon président national, à l'occurrence l'honorable Vital Caméré, a les secrets de cette question. Il se porte merveilleusement bien. D'accord, le début de sa tournée... La date vous sera incessamment communiquée. Et vous serez peut-être le premier à les savoir. D'accord, alors pour finir, M. Machoukano, j'ai envie que vous puissiez regarder, en tout cas, ma caméra et lancer un message comme à la coutumière à nos FRDC. Je voudrais bien que vous puissiez le faire, d'abord en français et puis en lingua. Les grands messages que j'avais à adresser aux FRDC, c'est un message de soutien, un message d'encouragement. Tout le peuple est derrière vous. nos vaillants FRDC. Vous êtes en train de faire un travail remarquable que personne d'autre dans le monde ne peut faire. Vous vous battez pendant que tout le monde veut vous enchaîner, tout le monde vous lit les mains, mais vous n'abdiquez jamais, vous n'abandonnez jamais. Aucun millimètre de notre territoire ne sera cédé. Et c'est ça, votre philosophie. Nous sommes derrière vous, nous vous encourageons, nous sommes en train de prier pour vous, pour que le bon Dieu vous garde, le bon Dieu vous donne la force, le courage de continuer à travailler dur, de continuer à faire des sacrifices. Ce sont des sacrifices énormes. Vous avez des femmes, vous avez des enfants, mais vous acceptez de vous sacrifier sacrifier jusqu'au sacrifice suprême, qui est celui de verser son sang pour le territoire que nous a légué nos ancêtres. Vraiment, nous sommes derrière vous. Courage, bravo. Il n'y a pas plus grand armé que celle de ZFARDC. Il n'y a pas plus vaillant que vous dans le monde entier. Ce que nous voyons, comment est-ce que tout le monde entier est contre nous, mais la manière dont vous vous battez sur le front, sur le champ de bataille, en tout cas, que Dieu vous garde, que Dieu vous donne le courage, que Dieu vous donne la force, tout le peuple congolais est derrière vous. Je n'ai pas compris. sonité qu'à cibino bozari qu'on l'achète et n'a moquillot un zambia qu'elle a bilombe l'okola binobazate bossy l'ipopona moussa la oyo et alia pt te bozalina bassi bozalina ban kasi bozaliko kendana front bozaliko tangisa makila nabino ponekolo nabiso longonia peuple congolais mobimba peuple congolais nyoso azali simana bino bo l'achete bole mbate ba o nyoso bazali ko bunda po ba achache biso mabelena biso bazali nakati a malediction biblia biblia ngomo gomu tue lobi bino bozal deja nakati a verite nakati a bosolo nzambia zaliko pambo labino bokoba bongo mabelena biso oyoba kokona biso basila kotike labiso ata milimetre kokona biso nyoso tozali prelobi atako bambu le poussani to simba mandoki poto défendre mabelena biso merci beaucoup et stéphane machuca non c'est par ces messages de soutien au fard de ce qu'elle nous arrive en tout cas la fédé cet entretier que nous avons réalisé merci en tout cas d'avoir été à la cmt c'est moi qui vous remercie justin kabumba et je vous encourage pour le travail que vous abattez merci mesdames et messieurs nous sommes pratiquement la fête de cet entretien merci de nous avoir regardé si vous l'avez mais lâchez vos commentaires n'hésitez pas abonnez-vous c'est tout sur notre chaîne on fixe un rendez vous d'aimer pour un nouveau numéro bye bye